Bonjour à tous, ce soir c'est Myrienne Marie, votre coach en développement personnel et votre voyante, qui va vous parler de la Saint-Valentin, parce que ce soir c'est un sujet très difficile pour certaines personnes qui sont seules. Alors pour les personnes seules, je vous dis, ne vous désespérez pas, parce que vous n'êtes pas, parce que ce n'est qu'une fête. La Saint-Valentin c'est tous les jours, parce que le 14-Valentin c'est juste une fête, ça peut être que pour une soirée pour certaines. Alors nous, les personnes qui sont en couple ou avec quelqu'un, c'est tous les jours le 14-Valentin. Alors si vous voulez que vous êtes seules, que vous venez de sortir d'une rupture, je sais que ce n'est pas évident d'être seules, mais non. Alors je fume parce que c'est samedi soir et j'ai mon petit apéro, voilà, à la pente franquette, je suis très naturelle. Apprenez-moi à m'aimer comme ça, parce que c'est mon style, je suis quelqu'un d'épicurien, donc voilà. Et puis d'un coup ça m'a pris, je n'avais pas du tout prévu de vous faire de cette vidéo, mais du coup j'ai envie de vous faire cette petite vidéo et vous discuter. Et bien oui. Est-ce que demain vous jouerez un Saint-Valentin ou pas ? Ok. Alors bien sûr, si vous voulez avoir un Saint-Valentin d'un soir, c'est très facile, vous allez sur le site de rencontre, vous avez votre Saint-Valentin en 5 minutes. Il suffit de cliquer quelques clics et vous avez votre Saint-Valentin. Mais est-ce que c'est ça que vous cherchez ? Non, je ne pense pas. Parce que je pense que là vous perdez votre temps. Mais par contre, vous recherchez une relation où l'amour, ça oui. Je pense qu'il y a beaucoup de souffrance. Alors j'ai préparé mon jeu. Alors moi je travaille avec Travail de Marseille depuis 45 ans. Je suis dans Travail de Marseille, donc je ne changerai pas. Je vous le montre à l'écran. Voilà mon tarot. Et puis je vais vous faire un tirage, un petit tirage pour vous, mesdames, messieurs, aussi. Ça s'adresse à tout le monde. Alors voilà. Alors je vais les étaler là parce que je n'ai pas assez de place. Alors je vais vous en prendre une au hasard et vous donner la couleur. Alors, je vais mettre mes lunettes parce que malheureusement, on a pas mal de petits soucis de vue. Alors, le pape. Donc, vous êtes quand même dans la bienveillance. C'est la bonne nouvelle. Donc vous êtes sur quelque chose de rangé. Donc quelque chose de positif va se passer. Donc vous cherchez quelque chose de stable. Les personnes, en fait, cette vidéo sera adressée à certaines personnes, pas à tout le monde. Elle va parler à certaines personnes et pas à d'autres. Bon. Ensuite, c'est la transformation. C'est la fin d'une ancienne histoire qui s'est mal passée, qui a peut-être été très toxique, qui a fait mal, qui a fait des dégâts. Donc, j'en prends un troisième. Et je reprends mes lunettes, excusez-moi à cause de mes lunettes. Ensuite, la lune. La lune, qu'est-ce que c'est la lune ? La lune, ça veut dire que c'est un période de gestation. Donc, vous, vous êtes pas bien, c'est normal, c'est à Saint-Valentin, vous êtes tout seul. Vous dites, je fais demain, je serai tout seul à la table. Je n'aurai pas d'amoureux. Bon, ben, je sais que c'est très difficile. Mais en fait, le problème, c'est d'aller. Pourquoi ? Alors, la Saint-Valentin, c'est une fête avant tout commerciale. Mais c'est mignon quand même. Croyez-moi, c'est super mignon. Donc, on peut la faire, on l'a fait. Mais quand on peut pas, on va pas se rendre malade, on va pas prendre des cachets, on va pas rentrer en dépression. Comme tout à l'heure, j'ai des personnes qui m'ont téléphoné, qui m'ont dit, non, moi j'arrivais pas à m'y faire. Mais j'ai dit, mais ma fille, la Saint-Valentin, c'est tous les jours avec ton amoureux. C'est pas qu'aujourd'hui, sauf le 14 février. C'est tous les jours. Alors, je continue pour vous mon tirage. Alors, je vois le pendu. Donc, il va falloir que vous, vous allez être obligé de vous remettre en question et de voir les blocages qui font que vos relations vous emmènent à des ruptures ou des blocages. Vous recherchez des situations qui sont forcément les mêmes. Ensuite, vous avez le chariot qui nous indique que c'est à vous de prendre la direction. C'est vous qui commandez. C'est vous qui pouvez choisir. Quel moment ? Pourquoi ? Surtout, ne faites pas la soutise. Je vais vous le dire. Voilà. Deux, quatre, cinq, six, sept, huit. C'est les deniers. Donc, soyez quand même prudents. Voilà. Vous avez l'étoile. Donc, vous avez toute la bonne opportunité pour rencontrer des personnes. Donc, vous avez l'étoile de protection. Donc, si pour vous, il est aujourd'hui de vous mettre en couple ou rencontrer quelqu'un, pas de souci. Il n'y a pas de souci, vous rencontrerez. Mais c'est vous qui décidez. Ce n'est pas on décide pour vous, malgré que vous soyez en rupture. Bon, c'est vrai qu'il y a un petit problème. Nous avons la COVID-19. Je sais. Mais la COVID-19 n'empêche pas les rencontres. Regardez les bébés qui vont naître. Si vous croyez que les bébés ne vont pas naître. Ou les gens n'ont pas de relation. Mais c'est faux. Les gens ont des relations. Se voient. Alors, n'ayez pas peur. Je sais que c'est une maladie qui fait peur. Mais prenez le temps de reconnaître un peu la personne. Et puis foncez. N'ayez pas peur. Allez-y. Je vous le dis pour vous qui êtes seul. Parce que je ne vous sens pas bien. C'est pour ça que je fais ce... Vous avez le monde. Donc, le monde s'indique un succès. Une harmonie. Vous allez d'un coup découvrir ce que vous attendez. Vous savez pas ce que cette carte représente sur le monde. C'est quelque chose qui indique un renouveau, un nouveau départ. Une chance que vous ne pouvez pas soupçonner. Ensuite, la tour. N'ayez pas peur. Faites confiance en votre abondance. Mettez en... Par exemple, si votre relation a été...